Samedi 29 juillet 2023, c'est tenu à la Maison des Jeunes et de la Culture de Yaco, la finale régionale du Grand Débat Oratoire 5e édition, qui a opposé le groupe polyvalent du Yamoya contre le lycée municipal Toussaint de l'ouverture de Yaco sur le thème « La justice burkinabé est-elle indépendante ? » En effet, les textes ont donc proclamé l'indépendance de la justice et de renier à retour au juge chargé de tirer le droit, lui s'assumer pleinement, de résister à la part du guère et à toute pression de la vienne. Car, au-delà des textes, l'indépendance de la justice est une affaire de caractère du juge lui-même. Or, nombreux sont les juges que l'on puisse d'assumer l'indépendance et se laisse décrire la première vie d'avenir. L'opinion du président du conseil supérieur de la maîtrature, Jean Bazobé-Condé, est très explique. Il déclarait que, je cite, « Les magistrats doivent avoir à l'esprit que leur indépendance est à la fois une quête, une requête et une conquête. Il faut donc la revendiquer, la chercher, la convaincre, l'assumer et la défendre en tout et en tout c'est l'instant. » Fin de suite à ça. Après elle est venue le troisième début de l'opposition qui, au lieu de nous avoir fait sa pensée propre à nuit, est pas fait se conformer à la pensée de ses prédécesseurs. Et c'est là que je comprends pourquoi ils défendent 21 le fait que la justice ou qu'il avait soit défendant. C'est tout simplement parce que chez eux, il est coutume de défendre les autres. Oui, il semble qu'ils le connaissent à lui que la défendance. C'est pourquoi, nous, la majorité, nous t'aurons à leur donner le goût de l'indépendance. Chez membres de l'opposition, nous comprenons parfaitement votre guérité. Mais, permettez-moi de vous prier de ne pas régler à l'image du commédiaux tel qui ne se condamne que de ceci et de cela pour juger. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale, Honogah Mamdushiri Malipik Agorah, si je me le permets, ne rappelons pas la justice à ses statuts de défendance. Honnêtement, elle est l'une des institutions au Burkina Faso à être réellement indépendantes. Oui, la justice a été sébouée. Elle a fait face à des contrats que jouaient sur son autonomie. Oui, elle a pas de facet par la crédibilité auprès du peuple. Mais, rassurez-vous, tout cela ne relève que du passé. C'est-à-dire que la justice a été fermée. Une nouvelle page est ouverte sur laquelle l'indépendance de la justice est écrite en éditeur et désormais. Ils nous voient tous œuvrer pour que la justice soit absolument indépendante sur tous les aspects. Ali Nanema, Président de l'Organisation, donne sa perception de cette gande finale de débat. Il faut dire que cette cinquième édition s'est tenue sous les signes de la résilience, de la résistance, parce que nous sommes bien évidemment dans un contexte assez difficile. Et nous, tenant ce pari d'organiser l'activité cette année, c'est pour montrer que la population du Burkina Faso est résiliente. Je crois que la situation est difficile. Nous restons toujours debout malgré les obstacles. Nous sommes dans une crise sécuritaire. Également, nous sommes dans une situation socio-politique difficile. Ce qui fait qu'en matière d'organisation, l'environnement ne favorise pas tellement la pleine organisation des activités. Mais, avec l'accompagnement de nos partenaires, qui vient évidemment grâce au point de volonté, nous avons pu relever cette vie-là. Je suis satisfait du niveau des débats, parce que pour une cinquième édition, on a senti une amélioration par rapport aux éditions passées. Et ça, véritablement, c'est à mettre en l'acte des encadrés et des candidats. Il n'y a qu'un seul mot, c'est de continuer à travailler, de persévérer, de ne pas désarmer. Parce que, je l'ai dit lors de mon discours, dans une compétition, on ne sera jamais perdant. Soit on gagne, soit on apprend. À l'endroit des autorités administratives, politiques, routinières, musées, on va les demander encore d'accompagner plus ces gens d'initiatives, parce que ça contribue au développement sociopolitique des jeunes et de la population de manière générale. Et nous, véritablement, c'est lancé un appel aux différentes structures, aux entreprises, aux ONG, à prendre cette initiative en main. Da Ophélie, débattrice de l'équipe adverse et, par ailleurs, équipe vainqueuse, adresse un mot d'enthousiasme pour ce troisième trophée remporté. Je suis vraiment très contente que nous ayons remporté ce fut une troisième trophée. On ne s'attendait pas tellement à gagner parce que l'équipe adverse aussi était très détaille, parce qu'on a eu à sa frontière en demi-finale. Et on a vu que c'est une équipe vraiment détaille, donc on était un peu stressés. Oui, nous sommes très satisfaits de cette bique-là. Et cette bique-là, nous la déduions à notre enquadre.